Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film que j'imaginais même pas me faire à peine 20 minutes avant de le lancer, et oui. Mais bon, après un long métrage un petit peu décevant et frustrant vu en début d'après-midi, enfin fin de matinée début d'après-midi, j'ai décidé d'aller sur Twitter un petit peu ruminer ma peine, enfin j'exagère un peu, et j'ai vu à ce moment-là M. Philippe Rouillet tweeté le revisionnage de L'Homme de Rio sur France 2, donc hier après-midi, quand vous verrez cette vidéo, et je me suis dit, tiens, et si je me le regardais, ne me souvenant plus si je l'avais vu ou non, justement, ce long métrage de 1964 réalisé par Philippe De Broca, qui va marquer la deuxième collaboration entre le metteur en scène et le grand Jean-Paul Belmondo après Cartouche, et un an avant les tribulations d'un Chinois en Chine, film que j'ai beaucoup aimé plus jeune et que je compte me revoir peut-être bientôt, mais j'imaginais pas me faire L'Homme de Rio avant. Alors la question est, est-ce que je l'avais vu ou non, parce que je me mélange pas mal les bébelles, moi, dans mes souvenirs, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, je l'ai vu et que je vais en parler de ce film d'aventure qui raconte l'histoire d'un soldat de deuxième classe nommé Adrien Dufourquet, joué par Belmondo, qui revient sur Paris à pour huit jours de permission et retrouvait sa fiancée Agnès, interprétée par la regrettée Françoise d'Orléac, la grande sœur de Catherine Deneuve. Et là, il va y avoir une histoire de statuette volée, son père professeur déjà disparu avant, et elle va se faire enlever, la pauvre fille, parce que peut-être qu'elle sait quelque chose sur un mystère et tout. Et alors, Adrien, porté par son amour ou son courage, ou les deux, il va partir à la poursuite de ses ravisseurs pour retrouver Agnès, il va se retrouver dans un avion, et il va se retrouver à Rio, d'où le titre, l'homme de Rio. Alors là, c'est péripétie sur aventure sur péripétie, qu'est-ce qu'il y a des tuc-tuc-béléboum et tout. Bon bref, c'est du Belmondo pur jus. Et donc, un film qui est particulièrement intéressant. Disons que si les brouillons n'est pas très intéressant lui-même dans son histoire, qu'il a un peu mal vieilli, on reviendra un petit peu là-dessus, on se rend compte quand même qu'il est hyper passionnant à suivre de par ses influences, et les références qu'il apportera à d'autres films plus tard, et pas des moindres. Déjà, les références, en fait, ce film, c'est les aventures de Tintin au Brésil, c'est ça. Grosso modo, puisque tu as des emprunts à pas mal de BD, donc d'Hergé, par exemple, dès le début, le vol de la statuette, fléchette empoisonnée, ça fait presque l'oreille cassée, d'ailleurs, à un moment, il y a la caméra qui passe comme ça dans le musée, il me semble qu'il y a la statuette de l'oreille cassée, sans l'oreille cassée, justement. Il y a une histoire de tribu maltec amérindienne, alors maltec, apparemment, ça a été inventé pour le film, donc ça fait aussi référence aux 7 boules de cristal, alors là, c'est pas le professeur Tournesol qui a enlevé, mais Agnès l'a fiancé. Il y a aussi des liens, alors, j'ai pas tout en tête, j'ai vu que c'était écrit sur Wikipédia, là, je peux tricher si vous voulez, mais oui, bon, si on veut, le secret de la licorne pour le mystère, et puis quelques cascades qui rappellent aussi certaines aventures de Tintin, où on voit, à un moment, Belmondo au-dessus de certains crocodiles, ça, c'est Tintin au Congo, ou aussi Tintin en Amérique, quand il est à flanc d'immeubles, comme ça, d'ailleurs, très belle scène, on le voit accroché comme ça, et, en fond, c'est Rio et sa plage, avec toute cette rangée d'immeubles, comme ça, là-dessus, c'est royal. Et, donc, j'aime ça, parce que moi, j'aime beaucoup Tintin, c'est une de mes séries de BD préférées, peut-être la seule où j'ai quasi tout lu, j'ai tout lu, voilà, la seule, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai tout lu, j'ai lu tous les Tintins, et donc, voilà, ça m'a fait frissonner un peu là-dessus. Mais alors, au niveau influence sur les films qui suivront, donc, dans l'histoire du cinéma, on se rend compte que l'homme de Rio a beaucoup, beaucoup plu, je pense, à un certain Steven Spielberg, parce que c'est Indiana Jones avant l'heure, notamment le final, je ne vais pas en dire plus, mais avec les statuettes, etc., là, j'ai revu Les Aventuriers de l'Arche perdue avant, voilà, voilà, quoi, hein, bref, c'est... D'ailleurs, je crois que Spielberg ne s'en est pas caché sur ces influences-là, mais Spielberg n'était pas aussi fan de Tintin, après tout, il a fait un film là-dessus, hein, je ne sais pas, peut-être que tout est lié, mais ce qui est certain, c'est que voilà un film qui a beaucoup marqué la pop culture, parce qu'on voit d'avance que ça a été assez avant-gardiste, 1964, quand même. Alors, voilà, pour moi, c'est une réussite juste sur ça, sur les cascades, donc, de Belmondo, qui prend autant de risques que d'habitude à chaque fois dans ses films, alors là, à un moment, il a même failli tomber d'un immeuble en construction, d'ailleurs, à Brasilia, à l'époque, cette ville était encore en train d'être finalisée, elle était à peine devenue la capitale du Brésil, donc c'est aussi intéressant, sur le plan géographique et historique, de voir ce film et l'évolution depuis, donc, du pays, de ce beau pays, hein, qui est le Brésil. Donc, rien que là-dessus, c'est très bon, après, bon, c'est très, très... Alors, c'est très comics, c'est très BD aussi, dans le déroulé, ce qui rend les péripéties un petit peu improbables, parfois, quelques enchaînements assez douteux, mais c'est assumé jusqu'au bruitage, d'ailleurs, pchou, pchou, etc., il manque que les bulles qui vont, qui explosent avec, d'ailleurs, il y a des explosions, des poursuites en offshore, en hydravion, enfin, en hydravion, je ne sais plus si hydravion ou en avion, bon, bref, c'est du Tintin, quoi, tout simplement, même dans la vraisemblabilité, c'est pas facile à dire, des situations comme ça, ben oui, c'est clairement dans la mouvance d'une BD de Tintin, et si on le voit comme ça, ce film, ben c'est génial. Après, ça a un petit peu... Ouais, ça fait kitsch, quoi. Pas forcément sur l'imagerie, à la rigueur, bon, il y a quand même quelques bons plans, beaux plans, pardon, belles photographies du Brésil et des paysages, voilà, mais sur le montage, c'est très bordélique, c'est bazar, clairement, et alors, bon, je parlais du britage, certes, mais alors, la post-synchro, bon, quasiment, tout a été redoublé en studio derrière, mais alors, parfois, ça passe super mal, on va pas dire qu'ils ont pris beaucoup de temps pour bien remettre ça en place, quoi, et il y a des moments où ça te sort du truc, quand même, un petit peu, voilà. Mais bon, ça renforce le côté gaguesque et humoristique, on voit bien que ce film ne se prend pas au sérieux, et que l'essentiel est ailleurs, donc là-dessus, franchement, on ne peut rien dire d'autre que, bah, c'est bien, quoi, et on passe un bon moment, c'est très divertissant, voilà. Et puis, c'est tout. Je crois que là, là-dessus, j'ai été assez complet sur un film qui, je pense, a dû marquer son temps, voilà, moi, je le découvre vraiment, réellement maintenant, même si j'avais certains souvenirs, j'ai dû le voir à la télé, mais bon, voilà. Et je suis content de l'avoir vu, donc, L'Homme de Rio, hier après-midi, quand vous verrez cette vidéo, donc, sur France 2. Bah, d'ailleurs, si vous l'avez revu, ou si vous le connaissez très bien, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. Je vous dis à la prochaine. Ciao !